Bonjour. Jouer en classe, est-ce bien raisonnable ? En quoi le jeu peut-il aider les élèves dans un contexte de DNL de science au Maroc ? Est-ce un levier pour favoriser l'apprentissage d'une discipline scientifique comme les SVT ? Le but de cette vidéo est de vous donner des pistes pour répondre à ces questions. On parle de ludification dans le monde francophone, ou gamification dans la partie anglophone. Cela a été défini par Zickerman et Cunningham en 2011 comme un processus qui consiste à user de l'état d'esprit et de la mécanique du jeu pour résoudre des problèmes et faire participer les usagers. Utiliser le jeu en classe, quelle que soit sa forme, permet d'avoir une motivation et un engagement de l'apprenant plus important par rapport à une activité traditionnelle en classe. Cette motivation peut être renforcée par la présence de structures de récompense comme les points, les médailles, par des niveaux à atteindre, par des challenges ou des tableaux de leaders pour certains élèves. Mais n'oubliez pas que cela peut être inhibant pour d'autres et qu'il y a des mauvais joueurs. Cela permet d'inviter les participants à collaborer, à s'entraider, à s'échanger des objets, à comparer leurs résultats afin d'atteindre les objectifs méthodologiques ou cognitifs. Cela permet également de recevoir un feedback immédiat. Les rétroactions obtenues en réponse à leurs actions favorisent leur apprentissage en autonomie. Ils apprennent de leurs erreurs et de leurs bons points. L'intégration du jeu permet donc l'apprentissage par l'expérience. Cela permet de ludifier le temps et l'espace de travail. Le jeu ne s'effectue plus seulement dans un espace réservé aux loisirs et des temps séparés de ceux du travail, mais se déroule aussi dans la classe. Cet habillage ludique allège la contrainte du travail. Cela permet d'évoluer dans le jeu, où on est libre de prendre la décision qu'on veut, d'élaborer des stratégies, formuler des hypothèses pour résoudre le problème auquel il doit faire face. Il se sent libre. Mais en quoi ce jeu peut-il aider les élèves dans un contexte de DNL de SVT au Maroc ? Jouer favorise la prise de parole. L'utilisation du vocabulaire scientifique est facilitée. L'élève se rend plus vite compte si la notion est comprise, si l'utilisation du vocabulaire est juste. Jouer facilite l'incorporation du vocabulaire scientifique, d'autant plus si les jeux pédagogiques incluent du texte à rapprocher d'une image. L'élève peut donc lire les nouveaux mots scientifiques à utiliser et faire le lien avec l'objet. Jouer développe la collaboration et le travail de groupe, ce qui permet la mise en confiance de l'élève dans un environnement linguistique nouveau ou peu familier. Jouer mobilise des types de mémoires habituellement sous-exploités. Jouer permet le retour immédiat pour une autocorrection et évite l'ancrage de certaines erreurs linguistiques et donc facilite l'apprentissage du vocabulaire scientifique. Enfin, jouer permet de prendre mieux en compte l'hétérogénéité des élèves, aussi bien sur le plan linguistique que scientifique, en créant des groupes. Pour faciliter l'apprentissage et l'utilisation du nouveau vocabulaire scientifique, certains jeux sont à privilégier. Premièrement, les jeux de simulation. Faisons comme si, dès le plus jeune âge, un enfant joue en simulant un rôle. Il joue à la maîtresse, au pompier, au papa et à la maman. Commencer à introduire le jeu en classe en utilisant le jeu de simulation facilitera l'acceptation de jouer à l'école. Les élèves seront ravis de jouer le rôle d'une molécule, d'un docteur, d'un expert scientifique. Ce type de jeu facilite la collaboration, la prise de parole, le travail d'équipe. Deuxièmement, le puzzle, le domino ou le memory. Ce sont des types de jeux où il existe des formes, des couleurs, des symboles que le joueur manipule pour obtenir un modèle spécifique. Seul face à son défi, le joueur élabore des stratégies, comme ici, lors d'un domino en immunologie. Mais ce sont également des jeux qui peuvent être joués collaborativement, comme pour le memory, où il faut reconstituer des paires. Ce jeu de memory peut également être joué sous forme de jeux de cartes, comme leur ami. La présence d'images liées au texte peut faciliter l'acquisition du vocabulaire scientifique. Troisièmement, on peut utiliser le jeu de stratégie. C'est un jeu où le joueur gagne face à un ou plusieurs adversaires dans un jeu de réflexion. On peut construire un parcours, par exemple, au niveau du tube digestif pour vérifier certaines connaissances ou compétences. Quatrièmement, pour les élèves kinesthésiques, utiliser un jeu de course ou jeu de piste, les escape games, peuvent également favoriser l'apprentissage des notions ou de la méthodologie. La partie challenge, incorporée dans ce type de jeu, en chronométrant par exemple, peut également augmenter la motivation de certains élèves. Cinquièmement, les quiz qui servent à tester les connaissances de manière ludique. Cela peut se dérouler avant, pendant ou après la classe. Ce type de jeu permet de réactiver la mémoire et de faire une pause en classe. Vous l'aurez compris, il existe différents types de jeux qui se calquent parfaitement au profil de chaque élève. Il est donc important de changer de jeu pour que chaque apprenant y trouve son compte. De plus, il est primordial que vous le choisissiez suivant les objectifs méthodologiques ou cognitifs que vous visez. Vous vous interrogez probablement face à certaines difficultés de mise en place dans votre classe. La gestion de l'espace, du temps et du nombre d'élèves. Voici quelques pistes pour débuter dans de bonnes conditions. Choisissez une salle où il est possible de déplacer les tables, à défaut, accepter que les élèves soient moins bien installés. Acceptez de donner du temps à la phase de jeu afin d'en gagner sur l'efficacité de l'apprentissage grâce à l'implication et à la motivation des élèves. Vous devrez réfléchir au moment judicieux de son intégration dans la séquence pédagogique, découverte, consolidification ou révision. Vous pouvez gérer d'importants groupes d'élèves en constituant deux demi-groupes où chacun d'eux a une tâche différenciée. Une moitié de classe est en séance d'exercice sur feuille lorsque l'autre moitié joue. Les groupes permutent au bout de 30 minutes par exemple. Pour gérer le groupe, vous pouvez également attribuer un rôle d'observateur, d'arbitre de la langue française et du langage scientifique à un des élèves, celui qui est réticent par exemple. Il pourra s'aider d'une fiche corrective. Il va alors travailler l'écoute et l'attention à la langue française. Ce rôle augmente l'effectif au groupe de jeu et la surveillance par le professeur devient plus facile. Les groupes devront être ni trop homogènes ni hétérogènes selon leur culture de jeu, leur niveau scientifique ou le niveau de la langue. Vous pouvez également intégrer un leader dans chacun des groupes. L'implication naturellement active de l'élève dans la phase de jeu n'est pas la garantie qu'il saura prendre suffisamment de recul et appréhender la pertinence de cette approche pédagogique par rapport à un cours face-à-face. Le professeur a un rôle clé. Il introduit le contexte, les objectifs méthodologiques ou cognitifs du jeu, mais également les règles. Il constitue les groupes et organise l'espace-temps de travail. Puis il anime et ou accompagne les élèves quand ils jouent. Il peut les aider à la lecture du jeu. Il vérifie qu'ils utilisent bien la langue française. Si cela n'est pas le cas, se demander pourquoi, les corriger. Il vérifie également qu'ils ont compris les objectifs cognitifs. C'est à lui de gérer le temps dans sa séance. À la fin de la partie, il engage une discussion collective pour s'assurer que les élèves soient capables de faire le lien entre le jeu et les objectifs cognitifs et méthodologiques du cours. Il peut transmettre des documents complémentaires si nécessaire. Pour conclure, l'insertion d'un jeu pédagogique favorise le passage d'une approche transmissive verticale basée sur la simple écoute des apprenants à une approche constructiviste, horizontale, où les élèves jouent un rôle actif dans leur propre processus d'apprentissage et donc dans l'acquisition du vocabulaire, des notions scientifiques en langue française dans un contexte de DNL. À vous de jouer. Merci. – Sous-titrage – Sous-titrage – Sous-titrage – Sous-titrage